Bonsoir. Alors donc moi je vais vous parler autour de l'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme, plutôt sur l'aspect génétique. Mais déjà je voulais juste rappeler un peu le contexte. On a choisi de faire de ce thème-là la première grande exposition temporaire du Musée de l'Homme suite à sa réouverture. Bien sûr parce que c'est un sujet qui reste toujours de société. C'était aussi pour placer le Musée de l'Homme comme un musée de société, un endroit où on peut acquérir des connaissances à la fois d'un aspect biologique et d'un aspect culturel sur l'homme et aussi pour renouer au principe fondateur du Musée de l'Homme. Quand il a été créé en 1938 par Paul Rivet, il y avait l'idée de défendre des termes universaux et humanistes et notamment l'idée qu'il n'y avait pas d'inégalité biologique entre les peuples au moment de l'ouverture du Musée de l'Homme, même si Paul Rivet était quand même dans un contexte colonial et pensait quand même que la civilisation européenne était supérieure aux autres. Il était dans les premiers de la lutte contre le racisme en réfutant clairement cette idée d'inégalité biologique des différents groupes humains. Donc là, je vais déjà vous parler le point de vue de la génétique sur ces questions de race. Et puis après ça, je finirai par les propos qu'on a choisi de développer dans l'exposition. Alors, si on veut comprendre ces notions de race, il faut se replonger en partie dans l'histoire, même si le terme de race existait avant. Il est devenu vraiment prégnant au 18e, 19e et 20e siècle avec l'idée de typologie raciale. C'est une époque où les scientifiques classent, ils classent tout. L'inné classe les plantes, mais on va aussi immédiatement se mettre à classer au-delà des plantes et des animaux. On va essayer de classer la diversité humaine. Et donc, la première chose qui apparaît dans l'idée de race, le premier élément fort, c'est cette idée de catégorisation. C'est-à-dire, on catégorise la diversité humaine. Dans cet exemple, on définit cinq types de races différentes. Donc, les caucasiens, les mongols, les malais, les éthiopiens et les américains. Donc, cette première idée de catégorisation. Mais les scientifiques travaillent dans un contexte colonial où on est dans l'idée de la suprématie, de la civilisation européenne. Et donc, dès la création de cette typologie raciale, il y a très vite une hiérarchisation qui est mise sur cette typologie, avec l'idée toujours de démontrer la supériorité de l'homme européen sur l'homme africain. Même des grands scientifiques comme Paul Broca, qui prenait justement, qui n'était pas contre le métissage, lui, quand même, pensait aussi qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Troisième élément important dans la construction, dans l'idée de race et du racisme, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire le moment où on réduit l'individu à une caractéristique. Donc, on fait une catégorie d'hommes blancs auxquels on va associer des éléments de morale qui décrivent l'individu, comme là, les Européens, esprits aiguisés et inventifs, doux gouvernés par les lois, alors que les Asiatiques sont hautains, avares, sévères, gouvernés par ses opinions, le Noir rusé, indolent, négligent, gouverné par son caprice ou par la volonté de ses maîtres. C'est-à-dire qu'on associe à une différence biologique aussi une différence morale, c'est-à-dire non seulement tout ce qu'est l'individu est réduit, finalement, à sa différence de couleur de peau. C'est des idées qui vont diffuser dans la société. Là, c'est un exemple d'un livre qui a été édité, réédité et réédité, le Tour de France par les deux enfants, où on présente une typologie raciale en mettant toujours la race blanche, la plus parfaite des races humaines. Et ces idées, on les retrouve jusque dans les années 30. Là, vous avez un livre de géographie pour les écoliers français, où on rappelle que la race blanche domine les autres, la race jaune est une civilisation stationnaire, et la race noire, une civilisation très arriérée. Au même moment, début du XXe siècle, on va dire qu'on a le début des données, je dirais pas encore génétiques, mais les données basées sur les typologies des groupes sanguins, qui sont faites dès les années 1919, dans le contexte, finalement, de la Première Guerre mondiale, où, du fait que c'était une guerre coloniale, on a plein de gens, plein d'individus, de plein d'endroits du monde qui se retrouvent, finalement, en Europe. Et les médecins font des études sur la diversité des groupes sanguins. Et ils trouvent, bien sûr, que dans chaque population, on a plusieurs formes de groupes sanguins. Et là, dans cet article, il parle particulièrement des groupes sanguins A et B. Et c'est intéressant parce que cette idée, l'idée qu'on est du groupe sanguin A et B dans les populations humaines, il n'arrive à l'interpréter que comme le fait qu'on aurait eu deux races pures, une race de A et une race de B, qui se seraient mélangées tellement cette typologie raciale et cette idée de boîte différente dans laquelle on classe les êtres humains et complètement intégrée, même dans la pensée des scientifiques. Alors, un peu plus tard, bien sûr, on a plus de données sur la diversité des groupes sanguins à travers la planète. Et on voit apparaître un des premiers éléments, c'est qu'on a, en fait, de la variabilité des groupes sanguins à peu près dans toutes les populations humaines. Et donc, on n'a pas, contrairement à ce qui était attendu dans l'idée de la typologie raciale, un groupe sanguin pour chaque race. On n'a pas tous les Européens qui seraient B, tous les Asiatiques qui seraient A, tous les Américains qui seraient O ou tous les Africains qui seraient O. On voit apparaître cette notion et cette idée de polymorphisme. Alors, je fais un bond dans le temps. On arrive dans les années 2000. On commence à avoir des données complètes sur l'ensemble du génome humain. Alors, le génome humain, pour vous rappeler, l'ADN, ce filament d'ADN, est réparti en plusieurs chromosomes. La totalité du fragment d'ADN est fait de 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire de 3 milliards de lettres. Et à l'intérieur de cet ADN, on trouve environ 25 000 gènes. Alors, ce qu'on étudie dans l'ADN, c'est les changements, ce qu'on appelle les mutations, c'est-à-dire les différences que l'on va retrouver entre les individus. Les premiers travaux ont permis très vite de situer l'homme au milieu de la phylogénie des primates, c'est-à-dire qu'ici, vous avez l'homme. Les plus proches cousins, c'est l'ensemble formé par chimpanzés, bonobos. Un peu plus éloigné, le gorille, et encore plus éloigné, le rang-outan. Mais surtout, les données génétiques permettent de calculer, de donner une idée des différences génétiques qu'il y a entre ces différentes espèces. On a environ 1%, donc 1,21% de notre ADN qui est différent de celui du chimpanzé. Donc à quasiment 99%, on a le même ADN que les chimpanzés. Et bien sûr, tout de suite, les études vont regarder la diversité à l'intérieur de notre espèce. Et là, on voit que la diversité à l'intérieur de notre espèce nous dit qu'on a seulement 1 pour 1 000 de différence entre deux êtres humains. C'est-à-dire qu'on est identique, pour notre ADN, à 99,9%. Donc, notre espèce est une espèce qui montre une faible diversité génétique. Donc, comme je vous l'ai dit, 1 pour 1 000 de différence. Ce qui correspond, je vous avais dit, notre ADN est fait de 3 milliards de lettres, donc à 3 millions de différences entre deux êtres humains. Les autres données qu'ont amenées la génétique, c'est que la plupart de ces différences n'ont aucun effet phénotypique, c'est-à-dire aucun effet sur notre apparence, sur notre métabolisme. La plupart des différences qu'il y a entre deux êtres humains, quand on regarde leur ADN, finalement, n'ont aucun effet, mais elles nous permettent de retracer l'histoire des populations. Première chose qui a été analysée, c'est quelle est la différence entre les populations humaines ? Et donc, les premiers travaux ont montré qu'il n'y avait que 5% de la variabilité génétique qui est due à des différences entre les populations humaines. C'est-à-dire que vous retrouvez dans une population humaine 95% de la diversité génétique de notre espèce. On pourrait le dire schématiquement, s'il y avait une bombe nucléaire qui ne restait qu'une population humaine, on aurait conservé 95% de la variabilité de notre espèce. Il n'y a que 5% des différences génétiques qui sont dues au fait qu'on vit dans des endroits différents sur la planète. Alors, 5%, pour voir un peu ce que ça représente, il faut qu'on le compare avec nos plus proches cousins, c'est-à-dire les autres primates. Donc, je vous dis, nous, on a environ 5% des différences génétiques qui sont dues au fait qu'on vit dans des populations différentes. Ce chiffre est de 25% pour les chimpanzés, c'est-à-dire les chimpanzés sont beaucoup plus différents d'une population à l'autre que les populations humaines ne le sont entre elles. Ça monte à 30% chez les orangs-outans et à 31% chez les gorilles. Et en fait, cette différence de 25% entre les populations de chimpanzés est même tellement importante que dans le cas des chimpanzés, on parle carrément de sous-espèces. On a défini, les chercheurs qui travaillent là-dessus, ont défini des sous-espèces. Et on a même pu estimer qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années, voire presque un million d'années, sans que les sous-espèces se mélangent, pour créer ce niveau de différence génétique que l'on retrouve entre les sous-espèces de chimpanzés. C'est-à-dire des groupes de chimpanzés qui vraiment ne se mélangent pas les uns avec les autres pendant un très grand nombre de générations. Et c'est comme ça qu'on crée ces 30% de différence entre les populations de chimpanzés. Donc déjà, on voit, quand on compare notre espèce, entre guillemets, naturelle avec d'autres espèces naturelles, comme les chimpanzés, les différences génétiques entre les populations humaines sont beaucoup plus faibles que ce que l'on retrouve parmi les autres grands singes. Maintenant, si on se tourne sur d'autres animaux, cette fois-ci des races, donc le cas des races de chiens, depuis environ 5 ans, 10 ans, on commence à avoir des données sur la diversité génétique génétiques chez les chiens entre les races de chiens. Alors, la première chose, c'est déjà vous rappeler comment ça marche, les races de chiens. Il y a eu déjà un épisode de domestication à partir du loup. Il y a plusieurs dizaines, voire 20 000 ans, à peu près, voire 30 000 ans. Ça dépend des estimations, avec des échanges. Et essentiellement, au XIXe siècle, là, l'homme commence à sélectionner le chien, à faire un processus de sélection artificielle, à créer des boîtes qu'il appelle des races et à empêcher ou à contrôler les mélanges entre ces différentes races et à sélectionner de génération en génération pour certaines caractéristiques qui définissent les races. Quand on regarde ce processus, qui est vraiment un processus de sélection artificielle par l'homme de création de races, le niveau de diversité génétique entre les races de chiens est d'environ 30 %. Donc, selon les études, une l'estime à 28 % et une autre à 38 %. Donc, on est vraiment autour de ces 30 %. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donne un ordre de grandeur pour calibrer, finalement, un peu ce que l'on peut appeler race d'un point de vue génétique. Et là, vous voyez, encore une fois, le 5 % des êtres humains entre populations humaines est vraiment beaucoup plus faible que les 30 % que l'on peut trouver entre races de chiens. Alors, l'autre chose qui a montré les données de la génétique qui est intéressante, c'est qu'on a une origine africaine entre guillemets récente qui date entre 70 et 100 000 ans. Alors, pour les gens qui travaillent en préhistoire, c'est super récent. Maintenant, je ne suis pas sûre que pour tout le monde, 80 000 ou 100 000 ans, ça soit récent. Mais enfin, pour nous, c'est récent, voilà, on va dire. Donc, on a une origine africaine, on a une origine africaine récente. Et si on regarde toutes les populations, par exemple, de ce travail, toutes les populations qui ont pu être ici, échantillonnées dans ce travail à travers la Terre, et qu'on mesure la diversité génétique des populations, on voit que la diversité génétique des populations varie. Et en fait, on se rend compte qu'elles varient en fonction de la distance à l'Afrique. C'est-à-dire que les populations qui sont en Afrique ont plus de diversité génétique. Et plus on s'éloigne de l'Afrique, moins on a de diversité génétique dans les populations. Ça, c'est intéressant parce que ça démontre bien l'origine africaine de notre espèce. L'endroit où il y a le plus de diversité génétique, c'est l'Afrique. Plus on s'en éloigne, moins il y a diversité génétique. Et aussi, ça nous renseigne sur comment l'homme a colonisé la planète. La planète, en fait, schématiquement, si ici vous représentez schématiquement la diversité génétique qu'il y avait en Afrique avant que l'homme moderne sorte d'Afrique, au moment où l'homme moderne sort d'Afrique, il n'emmène qu'une partie de la diversité génétique qu'il y avait en Afrique. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Et donc, à partir de là, on sait maintenant à peu près comment on a colonisé la planète. Vous avez parti d'Afrique un groupe de gens qui sort d'Afrique. Il emmène seulement une partie de la diversité génétique qu'il y avait en Afrique. Ce groupe s'installe. Puis, issu de ce groupe, vous avez un autre groupe qui repart, qui réemmène seulement une partie de la diversité génétique, qui va s'installer un peu plus loin. Et de ce groupe-là, à nouveau, un petit groupe part de ce groupe-là et va un peu plus loin et n'amène pas toute la diversité génétique. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des effets fondateurs successifs. Et donc, plus on s'éloigne de l'Afrique, plus on perd de la diversité génétique. Et ça signifie aussi que la colonisation a été faite comme ça, petit à petit, par effets fondateurs successifs, les uns après les autres. Schématiquement, voilà une idée, un schéma qui représente à peu près de ce qu'on sait de l'origine de notre espèce. Notre espèce émerge il y a environ 200 000 ans en Afrique. Il y a une sortie d'Afrique. Bon, là, elle est datée entre 50 000 et 70 000, mais on est plutôt maintenant vers 70 000, 100 000 ans. Une première colonisation qui va jusqu'en Australie, qui est colonisée il y a environ 50 000 ans. Une colonisation de l'Europe il y a 40 000 ans. Une colonisation de l'Asie aussi. Puis, plus tardivement, une colonisation de l'Amérique du Sud. Bon, au moment de la sortie d'Afrique, l'homme moderne rencontre l'homme de Néandertal qui, lui, était sorti bien avant d'Afrique et aussi rencontre aussi un autre homme archaïque, l'homme de Denisova. Mais ça, c'est toute une autre histoire dont je ne parlerai pas ce soir-là, mais qui fait qu'on a tous à l'extérieur de l'Afrique un petit peu du génome de Néandertal en nous. Bon, pour revenir à Homo sapiens, le fait qu'on sorte du fait qu'on ait cette histoire de colonisation de la planète qui s'est faite de proche en proche, puis ensuite, il y a toujours eu des migrations de proche en proche entre les populations humaines. Ça a été démontré par la génétique. Toutes les histoires de populations qu'on retrace sont des histoires, en fait, de migration, d'échange avec les populations les unes à côté des autres. et tout ça fait que finalement, si on représente la diversité génétique ici par des couleurs de fréquence, la diversité génétique humaine suit un gradient géographique. Autrement dit, la description, c'est que la distance géographique et la distance génétique sont liées. deux populations qui sont proches géographiquement, donc des populations voisines, sont aussi proches génétiquement. A l'inverse, des populations qui sont éloignées géographiquement sont différentes génétiquement. Autrement dit, on est plus différent génétiquement de quelqu'un qui vit à l'autre bout de la planète que quelqu'un qui vit dans le village d'à côté. Mais, encore une fois, cette augmentation de différence, elle est toujours, elle est dans les 5 % qu'on a de différence entre les populations humaines. Donc, elle représente peu de la diversité génétique, mais elle suit ce peu de diversité génétique et lié à la géographie. Et d'ailleurs, toujours en reprenant cette étude, chaque point, c'est un individu et on calque sur ce graphique la proximité génétique entre les individus. Deux individus qui sont proches sur ce graphique, ça signifie qu'ils se ressemblent génétiquement. Et là, on voit les populations africaines. Ici, vous avez les populations d'Afrique du Nord. Ici, les populations d'Europe, les populations d'Asie centrale. Ici, vous avez les populations d'Asie de l'Est, etc. Donc, on retrouve ce lien entre la génétique et la géographie qui suit vraiment un gradient. donc, on en était là, grosso modo, dans les années 2000. Ça confirmait des résultats précédents et là, arrive une nouvelle méthode pour analyser des données qui est une analyse dite de cluster. C'est-à-dire, on va chercher à faire des groupes. On va chercher à faire des groupes de similarité génétique. On va essayer de regrouper les individus qui se ressemblent génétiquement dans un même groupe de telle sorte qu'ils soient le plus différents possible d'un groupe à l'autre. Et c'est ces analyses-là qui ont été faites. On oublie l'origine géographique des individus. On ne regarde que leurs données génétiques. On met tous ce paquet. On construit un algorithme qui va essayer de faire des groupes les plus pertinents possibles à partir des données génétiques en regroupant à l'intérieur d'un groupe les gens qui se ressemblent le plus génétiques. On fait ça en disant le nombre de groupes que l'on veut faire avec les données génétiques. C'est ce qu'on a écrit ici. K égale 2, K égale 3, K égale 4. Là, ça veut dire fais-moi à partir de toute la diversité génétique qu'il y a sur la planète deux groupes. Et après ça, chaque individu c'est un trait vertical. Pas les traits noirs qui séparent les populations. Mais chaque individu c'est un trait vertical. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont tout petits les traits. Et les couleurs représentent la part génétique d'un individu qui appartient à un groupe et la part génétique qui appartient à un autre groupe. Donc là, vous avez plein d'individus qui appartiennent au groupe orange et là, vous avez plein d'individus qui appartiennent au groupe violet. Et là, vous avez des individus qui ont une partie de leur génome qui correspond plutôt au groupe orange et une partie de leur génome qui correspond plutôt au groupe violet. Donc ça, c'est la méthode. C'est la méthode, on dit la méthode dite des clusters. La méthode s'appelle structure. Je vous en parle parce que c'est une méthode qui a fait grand bruit. Parce que l'utilisateur choisit combien de groupes il décide de faire. Donc on dit, on répartit la diversité génétique en deux groupes. On la répartit en trois groupes, en quatre groupes, en cinq groupes ou en six groupes. On place les individus et après on regarde d'où viennent les individus de chaque groupe. Or, si vous regardez à K égale 5, donc quand vous dites partage-moi la diversité génétique de mes échantillons en cinq groupes, on retrouve les regroupements suivants. Le groupe orange correspond à l'Afrique. Le groupe bleu correspond à l'Eurasie. Le groupe rose correspond à l'Asie de l'Est. Le groupe vert correspond à l'Océanie. Et le groupe violet correspond à l'Amérique. Autrement dit, on retrouve les grands continents. Extrait du contexte qui explique que c'est une méthode statistique. Ce graphique s'est retrouvé dans tous les sites web d'extrême droite. pour dire que les scientifiques, avec les données génétiques, démontrent qu'il y a des races d'un point de vue génétique. Donc, c'est quelque chose d'important qui a été vraiment instrumentalisé et beaucoup utilisé à partir d'environ, je dirais, les années 2005-2006 dans la plupart des blogs d'extrême droite. Pourtant, ça, c'est une construction statistique. Et si on veut regarder, par exemple, la représentation, la AK égale 5, en fait, si on zoome sur l'Eurasie, on peut refaire la même analyse de structure, encore une fois, dans l'Eurasie. Et là, on va retrouver des groupes dans l'Eurasie. Et après ça, si on fait, pour ce groupe-là qui correspond à l'Europe, on refait des analyses de structure dans l'Europe. On va retrouver des groupes à l'intérieur de l'Europe. Dans le Moyen-Orient, on va retrouver des groupes dans le Moyen-Orient. Dans l'Asie du Central, on va retrouver des groupes dans l'Asie centrale. Donc, il n'y a pas vraiment un emboîtement en cinq boîtes qui soit mieux que les autres. Ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. Et c'est une manière de décrire les données. Ce n'est pas des vrais groupes au même sens qu'au sens de race que voudraient bien leur donner des gens. C'est juste une manière de décrire à nouveau les données et qui peut se faire par emboîtement successif. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'on avait un gradient génétique géographique. C'est-à-dire qu'on retrouvait une proximité. Plus des populations sont proches géographiquement, plus elles se ressemblent génétiquement. Et c'est un gradient qu'on voit sur toute la planète. Pourtant, on fait ces espèces de groupes. C'est assez simple. Si vous prenez un gradient là qui va à peu près de l'orange jusqu'au violet et que vous échantillonnez des populations là, des populations là, des populations là, vous allez inévitablement retrouver des groupes. On est retombé à l'interprétation qui en a été faite et retombé sur la même erreur d'interprétation que celle qui avait été faite à partir des races sur la couleur de peau. Ou de la même manière, on sait qu'il y a un gradient continu de couleur de peau. Néanmoins, ces études sont intéressantes parce que si on a assez de données, on arrive en partie à retracer les origines géographiques des individus. C'est basé là-dessus que vous avez des boîtes qui utilisent ça pour retracer un individu. Il a tant de pourcents de génomes africains, tant de pourcents européens, tant de pourcents asiatiques. Alors, un autre point important sur les dernières données par rapport à ces questions de race qui a amené la génétique, c'est que je vous ai dit. Donc, on a ce gradient qui semble qui suit la géographie à grande échelle. Mais si on se place à des échelles plus fines, on voit l'influence de la culture sur la diversité génétique. Et ça, c'est une des spécificités de notre espèce. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Un des exemples récents qui a été fait dans cette idée-là, c'est une analyse de la diversité génétique en Angleterre. Donc, de la même manière, ils ont fait des groupes à partir des données génétiques que l'on retrouve en Angleterre. Chaque couleur correspond à un groupe différent. Et ces résultats montrent des choses un peu surprenantes. Par exemple, si vous regardez en bas, là, vous avez le Devon et la Cornouaille. On arrive à voir des différences génétiques, à mettre les individus dans des groupes génétiques différents, alors qu'en fait, il n'y a aucune barrière géographique. Il n'y a rien qui n'explique ces différences-là, si ce n'est que les gens du Devon préfèrent se marier entre eux et puis les gens des Cornouailles préfèrent se marier entre eux. On revoit la même chose pour le pays de Galles, vous voyez, qui fait vraiment un groupe à part. On retrouve aussi ces petits groupes dans les îles des Ocnais et donc on voit comme ça des espèces de groupes d'endogamie. Si on faisait les mêmes études à l'échelle de la France, je suis sûre de même manière qu'on trouverait des espèces de groupes de proximité génétique qui sont liés à des phénomènes d'endogamie. En fait, il suffit que pendant quelques générations, une dizaine de générations, les gens d'une région préfèrent se marier entre eux qu'avec ceux de la région d'à côté. Et avec les données génétiques, on peut retrouver ces groupes de proximité génétique. Attention, toutes ces études ne sont faites qu'avec des gens dont les quatre grands-parents viennent du même endroit. C'est pour finalement se placer dans des études génétiques, je dirais, de la fin du 19e, début 20e, avant qu'il y ait vraiment tous les mélanges qu'il y a eu au 20e siècle. Et alors, de manière marrante, là, vous voyez, la mer ne crée pas, par contre, de séparation. Génétiquement, les Irlandais du Nord sont très proches des Écossais. Donc, on voit à des échelles très fines apparaître des différences génétiques qui s'expliquent uniquement par des phénomènes culturels, des choix des conjoints. Et c'est, par exemple, ce qu'on a pu faire, nous, dans l'équipe au laboratoire. On a un terrain de longue date sur les pygmées en Afrique centrale et leurs voisins, les non-pygmées. Et on a pu montrer qu'il y avait, de la même manière, des échanges génétiques assez faibles entre les deux groupes et uniquement dans un sens, des non-pygmées vers les pygmées, et que c'était lié à une mobilité des femmes. Donc, on a des règles sociales qui vont entraîner des différences ou des maintiens de différences génétiques entre des populations. De la même manière, en Asie centrale, où on a pu mener aussi des campagnes d'échantillonnage, on a pu montrer que les différences génétiques entre les populations s'expliquaient en partie par la langue. On va avoir tendance à se marier avec quelqu'un qui parle la même langue plutôt qu'avec quelqu'un qui parle une langue différente. On va se marier plutôt dans une communauté qui a le même type, ce qu'on appelle d'organisation sociale. Et aussi, on a pu montrer que des différences d'alimentation sur le long terme entre des populations humaines entraînaient aussi des différences génétiques entre ces populations humaines. Donc, autrement dit, des paramètres du culturel, la langue, l'organisation sociale, l'alimentation, participent et expliquent une partie des différences génétiques entre les populations, une partie de la diversité génétique. Et donc, ça, c'est particulièrement important parce que je vous avais dit, dans l'idée du racisme, il y a cette idée d'essentialisation, c'est-à-dire cette idée qu'à une différence de biologie, on associe une différence de culture, une différence de civilisation. Or, nos travaux génétiques et les travaux d'autres équipes renversent ce paradigme et montrent qu'à l'inverse, c'est des différences de culture qui entraînent des différences génétiques et non pas des différences biologiques qui entraînent des différences de culture, mais des différences de culture qui entraînent des différences biologiques. Mais alors, donc, si on a tout ce gradient, comme je vous l'ai expliqué, comment, d'où viennent quand même toutes ces grandes différences d'apparence que l'on peut constater dans la diversité de notre espèce. Donc, je pense que vous le savez tous, les couleurs de peau suivent un gradient qui correspond à la latitude, qui sont le résultat de la sélection naturelle. Alors, le 14 juin, Paul Verdu va vous faire une conférence où il va plus spécifiquement aborder, entre autres, ce point-là. Moi, pour mon propos, ce qui a d'important, c'est qu'on a pu montrer avec la génétique que les différences de couleurs de peau sont expliquées par un nombre très réduit de gènes. Il y a environ seulement une dizaine de gènes dont les variations expliquent une grande partie des différences de couleurs de peau. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette typologie raciale qui était basée essentiellement sur les différences d'apparence, s'était basée sur un pouillème du génome, sur quasiment rien dans notre génome. Alors, en conclusion, les grands points, à mon avis, qui sont importants de ce que la génétique peut dire ou pas sur les races, La première, c'est que les populations humaines présentent trop peu de différences génétiques entre elles pour justifier la notion de race. Néanmoins, à partir de ces petites différences, on peut retracer les origines géographiques des individus. On est quand même différent un peu génétiquement, selon l'endroit d'où on vient. Et à partir de ces différences-là, on peut retracer les origines. La deuxième point, c'est que la notion de race, en ce qu'elle sous-entend des boîtes assez étanches, n'est pas appropriée pour décrire la diversité génétique de notre espèce, étant donné que notre histoire est faite de migrations. Il y a toujours eu des échanges entre les populations humaines. Troisième point, c'est seulement une très faible partie de notre diversité génétique qui est le résultat d'adaptations aux environnements et qui explique des différences comme celle de la couleur de peau. Quatrième point, l'impact de la culture sur la diversité génétique remet en cause cette idée d'essentialisation qui implique du biologique vers le culturel, qui dit que le biologique contrôle le culturel. On trouve plutôt l'inverse. Et donc, en conclusion, quand même fondamentalement sur cette idée de race et de génétique, c'est quand même finalement la valeur morale ou idéologique qu'on attribue à la diversité génétique qui fonde le racisme ou l'antiracisme. C'est-à-dire qu'en poussant le propos à l'extrême, même si on avait trouvé des différences génétiques fortes entre les populations humaines, même si on avait trouvé des différences fortes, finalement, qui collent au continent. Et alors, le racisme, c'est la valeur qu'on va mettre sur ces différences. Quelqu'un qui est raciste, même si vous lui dites qu'il y a très peu de différences, il dira, mais moi, ça me suffit pour être raciste. Donc, en fait, quelque part, la génétique a, d'une certaine manière, peu à dire sur le racisme, en ce sens que le racisme, c'est une lecture morale des différences qu'il y a. On peut rappeler qu'il y a peu de différences et que donc le terme de race est inapproprié, mais in fine, le racisme, c'est une posture morale. Et donc, c'est pour ça que ça a impliqué la manière dont on a décidé de construire l'exposition, nous et les autres, des préjugés au racisme. D'abord, première chose, j'ai fait cette exposition avec une autre commissaire qui s'appelle Carole Reynaud-Paligot, qui, elle, est historienne. Alors, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était déjà de se donner une définition de ce qu'on entendait pour le racisme. Donc, je vous la lis. Être raciste, c'est considérer que les différences entre individus, qu'elles soient physiques, culturelles ou morales, sont héréditaires, immuables et naturelles. Ça, c'est cette idée d'essentialisation. Le racisme établit une hiérarchie entre les catégories d'êtres humains qui peut se produire en pratique allant de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. Donc, la première chose, c'est qu'on s'est donné la définition sur laquelle, après, on a choisi de construire l'exposition en rappelant que, dans le racisme, donc, il y a trois éléments fondamentaux. Pardon. Il y a trois éléments fondamentaux. La catégorisation, la hiérarchisation et l'essentialisation. Alors, l'exposition, pour ceux qui ne l'ont pas visitée, là, c'est l'exposition en version virtuelle. Donc, au-dessus de vous, vous avez cette partie-là. C'est l'entrée de l'exposition. Elle est faite en trois temps, en trois parties. Donc, la première partie, c'est celle qu'on a intitulée « Moi, moi et les autres ». Et c'est la partie où on explique ce phénomène de catégorisation, de hiérarchisation et d'essentialisation. En fait, cette première partie, elle essaye de décrire les mécanismes dans notre cerveau qui font qu'on catégorise, on hiérarchise et on essentialise. Donc, elle fait appel à une discipline qui s'appelle la psychologie sociale, qui est l'étude de la psychologie dans le cadre social, comment les gens vivent en société. La première chose qu'on explique aux visiteurs, c'est cette idée de catégorisation. C'est naturel de catégoriser. Au même titre que les scientifiques au 17e, au 18e, essayaient de classer le monde, notre cerveau naturellement classe. Notre cerveau, il va classer des chaises dans des chaises, des tables dans des chables. Il va dire ça, c'est un animal, ça, c'est un végétal, ça, c'est un être humain. On classe tous. On est un peu programmé pour catégoriser, pour classer. Par contre, on se rend compte que la manière dont on classe les êtres humains dépend de l'époque dans laquelle on vit. Elle dépend du contexte socio-historique dans lequel on vit. Au temps de la ségrégation, aux Etats-Unis, on classait blanc et noir. En Europe, au 16e et 17e siècles, en France, on classait protestants catholiques. C'était la classification la plus utilisée à cette époque-là. Donc, je dirais, catégoriser, classer, c'est naturel, mais par contre, la catégorie que l'on choisit, la manière que l'on va choisir de voir la diversité, ça, elle dépend du contexte. Quand on rentre dans le métro, on voit plein de gens, on peut les catégoriser. Il y a des grands, des petits, des hommes, des femmes, des qui ont des lunettes, des qui ont un téléphone portable, etc. Donc, c'est toutes les manières que l'on peut avoir de catégoriser. Il se trouve qu'à un instant donné, dans une société, on va plutôt catégoriser d'une certaine manière que d'une autre. Donc, premier élément, la catégorisation. La catégorisation a des conséquences et on présente les conséquences dans l'exposition, notamment une conséquence qui est importante. C'est ce qu'on appelle l'autoprophétie réalisatrice. C'est l'idée que quand vous mettez quelqu'un dans une boîte, il va avoir tendance à se conformer à ce que vous attendez de lui. C'est des expériences qui ont été faites dans les années 50-60 où vous prenez des classes d'enfants, vous les séparez en deux groupes, vous dites, eux, ils ne sont pas bons, eux, ils sont bons. Et après, vous les donnez à des maîtresses en leur ayant expliqué ceux-là, ils ne sont pas bons, ceux-là, ils sont bons. Et à la fin de l'année, ceux que vous avez dit qu'ils n'étaient pas bons ne seront pas bons et ceux que vous avez dit qu'ils étaient bons, ils seront bons. Il y a des écarts significatifs de notes. Ça a été montré aussi dans les années 2000 autour de ce qu'on appelle la théorie du genre. Vous donnez un dessin à reproduire à des garçons et à des filles, un dessin compliqué, ils vont tous le reproduire pareil. Vous dites, c'est une figure géométrique, les filles, elles y arrivent beaucoup moins bien que les garçons, tellement elles ont intégré que les filles, c'est nul en maths. Les filles, c'est nul en maths, c'est une figure géométrique, donc je vais la faire moins bien. Et c'est ce qu'on appelle vraiment l'autoprophétie réalisatrice et ça a été beaucoup étudié depuis les années 50-60. Tout ça pour dire que quand on catégorise, ce n'est pas anodin. Donc il nous paraissait important de le rappeler. Deuxième expérience de psychologie sociale qui nous paraît importante si on veut comprendre les mécanismes qui peuvent déboucher sur le racisme, c'est ce qu'on appelle l'ethnocentrisse, c'est-à-dire le fait qu'on préfère son groupe. Encore une fois, c'est des expériences qui ont été faites dans les écoles. Alors je vous assure, maintenant on ne peut plus les faire, mais dans les années 50-60, ça se faisait beaucoup, c'était très à la mode, surtout aux Etats-Unis. Donc l'idée, c'est que vous prenez des enfants, vous les séparez en deux groupes, vous dites, toi, t'es le groupe bleu, toi, t'es le groupe rouge et vous leur donnez des bonbons à distribuer. Et bien ils vont toujours en donner plus à leur groupe qu'à l'autre groupe. alors que vous venez de faire un groupe sur vraiment, c'est comme si vous, on vous divisait en deux dans la salle, mais vraiment complètement arbitrairement et on vous demande après de distribuer des bonbons. Et bien on se rend compte dans les expériences de psychologie sociale montrent que naturellement, on va avoir tendance à préférer son groupe. Donc c'est certain que c'est à partir de ces mécanismes-là que l'on peut, dans certains contextes, déboucher clairement sur une hiérarchie par rapport à d'autres groupes. Et donc, troisième élément, l'essentialisation, mais ça, je vous laisse le souhait d'aller le visiter dans l'exposition et vous verrez comment on a pu scénographier cette essentialisation. Donc, une première partie, c'est aussi pour ça qu'on a choisi un aéroport, c'est un non-lieu, c'était pour montrer qu'on montrait des processus un peu généraux que l'on retrouve un peu partout dans le monde. On parle aussi des différences entre les identités que l'on peut choisir, les identités qu'on nous applique et d'autres expériences. Deuxième partie de l'exposition, race et histoire, où l'idée, c'est de montrer comment, dans certains contextes, on est passé à un racisme institutionnalisé. C'est-à-dire, les mécanismes de psychologie sociale, ça ne veut pas dire qu'on est tous racistes et qu'on est toujours dans des sociétés racistes. Il y a des moments donnés dans l'histoire où, finalement, tout se met en place pour déboucher sur un racisme institutionnalisé. On a choisi de traiter quatre exemples. Un qui est la France et la colonisation, que ce soit au temps de l'esclavagisme ou ce qu'on appelle la deuxième colonisation avec le code de l'indigénat. Donc, d'expliquer les ressorts économiques et les ressorts politiques qui ont débouché sur des lois racistes. Et en regard de ça, on explique aussi la construction de la science des races, c'est-à-dire comment les anthropologues ont classé, etc. Et pour nous, c'était particulièrement important de rappeler que la science, elle se fait dans un contexte socio-historique. Donc, les scientifiques classent, mais hiérarchisent tout de suite parce qu'ils sont dans un contexte colonial où, effectivement, ils pensent la suprématie des Blancs par rapport au reste du monde. Alors, les autres exemples qu'on a choisis de traiter outre la colonisation française, c'est la ségrégation, le nazisme et le Rwanda. On a choisi ces exemples-là. Pourquoi ? Parce qu'un grand penseur du racisme, M. Taguiev, a montré que, d'après lui, il y avait deux grands ressorts sur le racisme. Il y avait soit la colonisation, soit ce qu'on appelle les nationalismes. Et donc, c'était important. Le nazisme, c'est un exemple de nationalisme où on voit comment émerge petit à petit l'idée de la pureté de la race, comment elle se construit et comment la politique va construire des catégories pour empêcher, finalement, pour protéger la pureté de la race et empêcher des mélanges qui détruiraient la pureté de la race et, en parallèle, comment on met en place des pouponnières à rien et comment on va donc aller jusqu'au massacre des juifs, des tziganes, des homosexuels, des slaves, des handicapés, tout ce qu'on considérait comme impur par rapport à la race aérienne. Troisième exemple, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un exemple intéressant parce qu'il regroupe un peu les deux. Vous avez des ethnies qui existent au Rwanda. Vous avez des Hutus, des Tutsis et des Thouas, mais surtout des Hutus et des Tutsis qui échangent, qui vivent et qui ont chacune une identité ethnique différente l'une de l'autre mais qui sont des catégories fluides. On peut passer de l'une à l'autre. Les colons belges arrivent avec cette idée de la pensée de la race et figent les catégories, définissent des cartes d'identité ethnique et définissent des différences d'accès au travail, etc., selon si on est Hutu ou Tutsis en favorisant les Tutsis. Au moment de l'indépendance, on aurait pu imaginer que ces catégories disparaissent, mais en fait elles sont réenforcées par le mouvement, enfin par le parti politique qui prend le pouvoir, qui s'appuie sur cette catégorie raciale, cette fois-ci en la renversant, en favorisant les Hutus par rapport aux Tutsis et qui, dans une idée nationale, va entraîner jusqu'à... On va créer des politiques et ça va entraîner jusqu'à ce qu'on sait le génocide au Rwanda. Donc à chaque fois, les exemples qu'on a traités, l'idée, c'est de montrer un peu comment ça s'est construit, c'est-à-dire comment, à un moment donné, comment les catégories se construisent, comment elles se figent, comment on met de la hiérarchie dessus, comment on essentialise. Et à ce titre-là, par exemple, l'exemple de la ségrégation est assez frappant. Après l'abolition de l'esclavage, vous avez les Noirs qui restent un peu les ouvriers des Blancs qui sont dans des situations sociales difficiles, qui s'allient avec aussi les Blancs pauvres pour commencer à avoir des revendications sociales. Et les riches terriens propriétaires ne veulent pas se laisser dépouiller et donc commencent à diffuser cette vision raciale qui va déboucher jusqu'aux lois de la ségrégation. Alors, dans chacun des cubes, on a fait un film d'environ cinq minutes qui résume bien le mécanisme et comment, à certains moments, dans la société, vous avez à la fois le politique, les intellectuels, les médias et la société civile, tout le monde finalement qui est d'accord pour mettre en place cette politique raciste. On présente aussi des exemples décentrés pour montrer que ça n'apparaît pas juste dans la sphère européenne. Donc, par exemple, en Afrique centrale aussi, il y a du racisme entre les pygmées et leurs voisins. La troisième partie, c'est l'état des lieux où on décrit où on a choisi des éléments de la génétique qu'on présente au public. La première, la génétique permet-elle de classer les humains ? Donc, il correspond un peu à ce que je vous ai présenté, ces idées de boîtes. On n'arrive pas à mettre la diversité génétique dans des boîtes étanches. Il y a toujours trop de migrations. Ce qui fait qu'en conclusion, nous, on dit que la notion de race n'est pas adaptée pour décrire la diversité génétique humaine, mais néanmoins, cette diversité existe. C'est l'objet justement du deuxième dispositif, une grande famille de mutants. C'est d'expliquer d'où vient toute cette diversité avec notamment la couleur de peau. Et le dernier, ce que l'ADN dit de nous pour expliquer qu'est-ce que l'ADN peut dire d'un individu. Il peut dire des choses sur sa couleur des yeux, sa couleur des cheveux. Dans certains cas, il peut, dans d'autres, il ne peut pas, mais surtout, il ne peut rien dire sur ce qui est important dans ce qu'il fait un individu. Ce qu'un individu est gentil, s'il est égoïste, la génétique, elle ne peut pas dire ça. Et notamment, c'est une autre manière aussi de casser cette idée d'essentialisation. Les jaunes sont fourbes, les noirs sont, je ne sais plus parce que je n'arrive pas à les mémoriser, ça ne rentre pas. Et donc, vous voyez, toutes ces phrases un peu, voilà, très essentialisantes et très détestables. Deuxième état des lieux, donc oui, la conclusion, encore une fois, c'est bien de dire que la génétique, finalement, elle décrit la diversité, mais que le racisme, c'est vraiment la position morale que l'on met sur ces différences génétiques. Et donc, on a, on voulait aussi présenter des données sur où on en est en France actuellement du racisme, à partir de données issues des sciences sociales et de la démographie. Alors, le racisme, c'est quelque chose de très dur à mesurer. Donc, en fait, il n'y a pas tant de données vraiment fiables sur l'état du racisme en France. Il y a quand même quelques enquêtes qui sont très solides, comme cette enquête trajectoire et origine de l'INED, qui a suivi, qui a fait une enquête très poussée, démographique, sur 22 000 immigrés et enfants d'immigrés. Et donc, voilà, c'est un pavé comme ça. Nous, on en a sorti certains éléments qui nous paraissaient intéressants. Donc, notamment que 93 % des enfants d'immigrés se sentent français, que 65 % des enfants d'immigrés ont formé un couple avec une personne de la population majoritaire. Alors, majoritaire au sens démographique, c'est défini dans l'étude comme les gens qui n'ont pas d'origine immigrée ni dont les parents ne sont pas immigrés. Donc, 65 % des enfants d'immigrés se marient avec cette population dite majoritaire. Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de repli et de communautarisme. Pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, cette valeur est de 17 %. Il y a seulement 17 % des Afro-Américains qui se marient à l'extérieur de leur communauté. Et c'est passé au-dessus de 10 % il y a seulement quelques années. Ça a été toujours des valeurs très faibles. Et donc, la conclusion, d'ailleurs, de cette enquête, Théo, avec d'autres statistiques, c'est de dire qu'en France, en tous les cas, il y a une belle fluidité des relations sociales et il n'y a pas vraiment, dans ce sens-là, un repli communautaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas à certains endroits des communautés. C'est des statistiques globales. C'est sur 22 000 individus. Il y a quand même, ils pointent quand même. Il y a des endroits, il y a certaines communautés, mais dans l'ensemble, c'est quand même très faible. Néanmoins, oui, pardon, néanmoins, il existe quand même des discriminations fortes en fonction de l'origine des individus. Et ça, c'est ce qui est mesuré par les enquêtes qui suivent la grille d'enquête du BIT, du Bureau International du Travail, qui ont défini une méthodologie très précise pour mesurer les discriminations. Et on a choisi de présenter les discriminations liées à l'embauche. Il y a aussi des discriminations liées au logement. Mais voilà, nous, on a choisi celle-là. Et toutes leurs études montrent que quelqu'un qui a un nom à consonance maghrébine doit envoyer 3,7 fois plus de CV avant d'avoir un entretien. Et après, ils ont pris même, il y a une des enquêtes où ils ont même pris des acteurs qu'ils ont envoyés à des entretiens. Et ils ont montré que quand on a une apparence maghrébine, il faut faire 6 fois plus d'entretiens avant de décrocher le boulot. Autrement dit, il y a de la discrimination selon l'origine. Et troisième point, où en est-on avec le racisme en France ? Là, on a présenté les résultats de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est un organisme indépendant qui, chaque année, fait un espèce de baromètre du racisme et de la tolérance en France. Et notamment, ils ont défini ce qu'ils appellent un indicateur de tolérance que je vous ai présenté ici en partie, qui augmente tout le temps. Il était de 54 en 90 et il a monté à 65. C'est-à-dire que, d'une manière générale, la tolérance augmente toujours en France. Elle est différente selon les différents groupes. La tolérance la plus élevée est vis-à-vis des Juifs et des Noirs, puis un petit peu plus bas vis-à-vis des Arabes, encore un petit peu plus bas des musulmans et alors, tout en bas, les Roms. Et la conclusion de la CNCDH montre que, de loin, les Roms, c'est la communauté, le groupe qui subit le plus de racisme en France, mais vraiment sans aucune commune mesure avec les autres groupes et qui est vraiment le groupe le moins toléré. et à côté de ces valeurs, on présente des témoignages qui sont d'un très chouette film qui s'appelle La ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet qui a interrogé 11 personnes qui ont subi des discriminations en France du fait de leur apparence et qui racontent un peu ce qui leur est arrivé. Il y a des histoires complètement incroyables. par exemple un jeune qui fait des émissions littéraires sur Radio Mouve qui a Bac plus 5 et plus, donc il fait des émissions littéraires qui ont beaucoup de succès. Ça ne lui suffit pas pour vivre, donc il cherche du boulot et il dit la seule chose qu'on me propose c'est d'être agent de sécurité et il dit monsieur le président de la République française vous êtes certainement le pays au monde qui a les agents de sécurité les plus diplômés qui existent. Donc voilà, c'est des expériences de vie et en plus c'est intéressant parce que ça permet de donner un peu une vie à tous ces chiffres. Alors suite à ça on a décidé après une autre séance qu'on appelle décryptage l'idée c'est ok on voit des catégories en France on voit qu'il y a de la discrimination d'où viennent ces catégories comment ça se fait qu'elles existent et un peu comment elles ont été activées réactivées dans la société française et on montre ça avec des analyses que font des scientifiques à travers des archives de médias donc notamment comment le problème musulman donc la catégorie musulman apparaît dans le discours politique français à partir des années 80 à partir des grèves des usines Talbot le deuxième sur comment la catégorie rome apparaît dans les années 90 comment les groupes de revendications autour de la catégorie noire apparaissent dans les années 2000 et un autre qui est particulièrement intéressant qui montre comment la logique des médias débouche sur des stéréotypes à partir de l'analyse qu'il a pu faire dans les banlieues c'est-à-dire l'idée c'est que si vous n'avez qu'une minute et demie pour traiter d'un sujet il faut que la personne qui va regarder votre sujet il sache clairement tout de suite que vous êtes en banlieue donc il faut montrer des barres de HLM une femme voilée et il faut trouver quelqu'un qu'on va interviewer qui ne parle pas trop bien français parce que s'il parle trop bien français on ne va pas se rendre compte qu'on est en banlieue donc il faut choisir quelqu'un qui parle un peu wesh wesh et que vous allez interviewer et il montre très bien comme ça que la logique finalement cette espèce de béfémisation des médias va avoir tendance inévitablement à renforcer des stéréotypes et l'idée de ce décryptage c'est vraiment d'expliquer un peu comment ça marche comment ça se fait qu'il y a des catégories qui sont renforcées et après donc le deuxième un peu je dirais débat autour de ce qui se passe à l'heure actuelle en France c'est ce qu'on a appelé débat et controverses où on a des chercheurs qui parlent des politiques d'intégration l'universalisme ou le multiculturalisme avec aussi quelqu'un qui fait une analyse de ce qu'on appelle schématiquement la discrimination positive aux Etats-Unis et ces effets pervers que ça peut avoir sur les gens qu'en théorie c'est censé favoriser l'idée intéressante que soulève un chercheur qui est sur l'ethnicisation de la France qui dit qu'en fait depuis une vingtaine d'années on est passé d'une lecture des problèmes avec un angle social vers une lecture avec un angle plutôt ethnique avec la création d'une lecture en fonction de l'origine des individus en fonction de l'ethnicité des individus des problèmes sociaux et donc l'exposition se finit par ce très beau mot égalité l'idée c'est notre slogan c'est l'égalité bien sûr de droit dans la diversité c'est à dire il faut tenir compte de la diversité mais c'est important d'oeuvrer pour cette idée d'égalité et au fond là ce que vous voyez c'est des marches notre idée c'est que finalement cette exposition elle a montré elle montre comment finalement le racisme est construit comment c'est quelque chose qui est construit elle essaye de donner aux visiteurs les mécanismes et les outils pour qu'ils comprennent comment on va construire ce racisme et à la fin c'est de rappeler que de tout temps il y a toujours eu des gens qui ont lutté pour l'égalité dans n'importe quel endroit dans n'importe quelle société c'est à dire c'est pas parce que quelque chose est construit qu'en tant qu'individu on ne peut pas y faire quelque chose si on souhaite bien sûr bien sûr le faire et c'est pour ramener finalement le visiteur dans cette idée qu'on peut on peut changer on peut changer on peut changer les choses alors juste pour finir on a eu le haut patronage de l'UNESCO et ça c'est pas pour que vous regardiez les noms c'est juste pour vous montrer que c'est un travail collectif d'abord il y a toute l'équipe de muséographie qui est au musée de l'homme donc qui a travaillé sur ce projet il y a la scénographie qui est faite par l'équipe confino donc là qu'on a sous-traité à l'extérieur mais surtout il y a plein de scientifiques qui chacun ont participé soit sur le projet en général soit sur des points plus précis où ils ont pu amener leur expertise et j'ai fini merci applaudissements applaudissements applaudissements